Je vous présente Hélène Benhamou, dite Hélène in Paris. Elle est née à Metnes, au Maroc, un 21 décembre. Elle a une maîtrise de gestion, a créé sa marque de mode aux USA. Elle a créé aussi un grand magasin de décoration sur Madison Avenue à New York. Elle commence une carrière de décoratrice à Londres et de retour à Paris, elle chante. Hélène in Paris sont quatre mots, positive, travailleuse, joyeuse et élégante. En une phrase, c'est Hélène 100 000 volts. Mais qui est Hélène la chanteuse ? Hélène la chanteuse, c'est quand même une appellation nouvelle pour moi. Parce que Hélène la chanteuse, ce n'était pas du tout ça. C'était Hélène la déco, Hélène dans la mode, Hélène dans l'art, etc. Hélène la chanteuse, il faut que je m'habitue à cette nouvelle appellation. Tu ne veux pas, tu veux c'est bien, si tu ne veux pas, tant pis. Si tu ne veux pas, je n'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça, où tu veux, où tu ne veux pas. Tu veux, où tu ne veux pas. Alors Hélène en Paris est née quand j'ai trouvé cet appartement à Paris. Et donc c'est là que j'ai décidé de revenir vivre à Paris. Et j'ai décidé, j'ai donc appelé un expert comptable pour lui dire « Voilà, j'aimerais ouvrir ma société à Paris. » Et il m'a dit « Il faut me donner un nom. » Et finalement, comme je postais sur Instagram, je faisais un peu comme les Martines à la plage, Martines à Saint-Tropez. Et j'ai toujours fait Hélène à Saint-Tropez, Hélène à Athènes, Hélène à New York. Donc je mettais tout le temps les hashtags. Et comme j'étais à Paris, j'ai posté sur Instagram et j'ai fait, j'ai mis hashtag Hélène in Paris. J'ai rappelé le comptable. J'ai dit « Voilà, j'ai trouvé le nom de la société. » Il m'a dit « Vous êtes sûre ? » J'ai dit « Certaine. » Elle est aussi folle de mode. Là, je vous emmène dans un de mes dressings. Il y en a d'autres. Là, ce n'est pas très organisé parce que j'ai reçu des nouveautés. Alors, ça, ce sont de très jolis petits tops de chez Max Marat. Ah, c'est très chic, ça. Oui, très joli. Alors, je l'ai pris en deux couleurs, un peu vert d'eau. Je ne sais pas si ça va très bien m'aller. Ça vient de chez 24S. Vous savez, le site de chez LVMH avec qui je travaille énormément. Ça, alors vous avez vu ce que maintenant, Paco Rabanne a complètement changé de trajectoire. Ça, c'est une tenue, une jupe et un top de chez Paco Rabanne. Ça, c'est Alexander McQueen. Et là, c'est une nouvelle robe de chez eux, d'ailleurs, que je viens de recevoir. Pour Hélène, l'élégance n'est pas dans le choix des marques, mais dans le twist personnel qu'elle ajoute à ses tenues avec des accessoires. Je pense qu'il faut être d'abord essentiellement à l'aise et puis se sentir belle soi-même. Ne pas le faire pour que les autres donnent leur avis. Jamais. L'art pour Hélène Inbaris, un art de vivre. Un de mes préférés, qui s'appelle Tadashi Kawamata, qui fait toujours ses petites cabanes sur des arbres. Ça vient de chez Kamel Menour, la galerie d'art. Et j'adore cet artiste. On a envie de monter et de se cacher dans la cabane. Ça rappelle les petites cabanes quand on avait enfant. J'adore, j'adore cette lampe. En plus, la nuit, elle fait une lumière incroyable. C'est presque une présence, une amie. Et c'est une lampe qui est faite par Nacho Pernabonel. Alors, j'adore cette photographie. Qui est une photographie de Raphaël Herman. Et ce que je trouve remarquable chez cet artiste, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il va photographier. Il photographie la nuit. Il prend la photo et c'est quand il rentre dans son studio de développement qu'il découvre l'oeuvre. Je trouve ça merveilleux. Alors, là, c'est un magnifique lustre de Vanderschut qui vient de chez Carpenter Workshop Gallery. Et ça fait pas mal de temps qu'il est chez moi et je ne peux pas m'en défaire. J'ai trouvé ce grand appartement qui n'était pas du tout destiné pour moi. J'ai eu un coup de foudre, donc j'ai tout fait pour l'avoir. Et je l'ai eu. Et c'est là où j'ai eu l'idée de collaborer avec des grandes galeries d'art, de design, telles que Carpenter Workshop Gallery, Kamel Menour, Galerie Perrotin. Et voilà. Donc, j'en ai fait un appartement-galerie. Et c'est moi qui harmonise et qui fais mes choix et qui décide. Cette sculpture élégante est signée de Laurence Bonnel. All right, on y va ? Let's go ! Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon âme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon âme. Quand on veut arriver, il y a toujours l'idée de départ, il y a toujours la petite bulle magique qui vient vers vous, qui vous dit, voilà, c'est peut-être ça la chance. Donc, je suis rentrée là-dedans. Mais on ne peut pas réussir si on ne travaille pas énormément dans tous les domaines. Et quand on ne s'y donne pas complètement, et quand on ne met pas toute sa rage, sa passion et sa force, et la détermination, et l'excellence. Ne pas être ridicule, surtout. Le nec plus ultra. Le nec plus ultra. Les efforts sont énormes. Je me lève le matin, je fais mes plannings de la journée, je me lève tous les matins, 6 heures du matin. Généralement, mes cours avec Pierre-Yves Duchesne, qui est mon coach vocal, qui est extraordinaire, c'est une heure tous les soirs, mais une heure intense. Et quand c'est une heure de vocalise, au bout d'une heure, c'est comme si vous aviez fait le marathon de Paris. Et quatre fois par semaine, avec un pianiste, Lucas, qui est extraordinaire, qui est le pianiste de The Voice, qui vient quatre fois par semaine, deux heures, et on chante en live, et je m'entraîne. Donc ça fait... Et puis, je travaille beaucoup, en dehors de ces moments-là aussi. C'est où le mi ? Non, c'est là. Là, c'est ça. Je sors un disque, un nouveau titre, My Big Love Affair, fin mars. Donc là, je vais en studio le 11 mars, pour enregistrer. Aujourd'hui, ils sont en train d'enregistrer tous les live musicians, parce que je n'aime pas les musiques en synthétique, en synthétiseur. Me voilà, de retour, après tout, des années de désamour. Me voilà, je reviens, je t'ai quitté, même trompée, je le sais. Je suis revenue par YN, tu m'as ouvert. Des bras, puis je suis repartie, oui, et ainsi va la vie. Je ne regrette rien, no, no, I have no regrets, but my real love is not in New York, nor London, or L.A. It's a big love and fair between us, forever you're my star, my precious, it's so good to stumble. Il y a la raf, il y a combien de pistes ? Il y a trois pistes officielles, une piste officieuse, tu veux la piste ? Hélène in Paris ne s'est pas fait en un jour. Hélène, pour devenir Hélène in Paris, s'est donné les moyens de l'excellence en travaillant avec la meilleure équipe de Paris. Mais là où elle est, la joie s'invite. On va faire une première prise en tenant compte des remarques qu'on a faites, tous les petits détails, voilà, qu'on a vus. Et après, dans un second temps, on fera les refrains séparément. Un secret ? L'espoir de se dire que quand on a un problème, il y a toujours un lendemain, qu'il ne faut jamais tomber dans le problème et de dire que tout passe. Ça, c'est ma règle d'or. Ne jamais paniquer, ne jamais avoir peur et de dire que tout passe dans la vie. Et être joyeux et se dire que tout est possible. Tout est possible dans la vie. C'est mieux, hein ?